Au début, c'était ton impacté en tant que professeur de fonction. Moi, je suis un enseignant, un professeur de formation, de carrière. J'ai longtemps constaté les difficultés que les élèves rencontraient, qui passaient la journée à l'école. Nous-mêmes, des fois, on avait des problèmes pour pouvoir manger convenablement et travailler jusqu'à 16 heures. Ensuite, on souhait, plutôt qu'un engagement, celui de mettre sur place des cantines scolaires. Et bien sûr, aujourd'hui, le projet est réalisé à Kermassar, dans la banlieue d'Akarouaz. Une fois élu, je me suis dit, mais pourquoi ne pas construire une cantine dans chaque lycée et collège ? Il y a trois qui sont réceptionnés. Le lycée de Djiachai, où nous nous trouvons présentement. C'est là où nous avons organisé la cérémonie d'inauguration. Une au niveau du lycée de Djiachai, une au niveau du lycée zone de recasement et une autre au niveau du lycée de Yembol et la Gibrayamudjoub de Yembol. Le resto réceptionné et ouvert sera fonctionnel dès maintenant au plaisir de ses apprenants. Les élèves qui sont les principaux bénéficiaires, responsables, éducatifs, tous ont déserté les classes et les bureaux. Et en tant que voix des élèves, j'aimerais dire que cette cantine est une très bonne initiative pour nous aider. car les prix sont bas et sont accessibles à tous les élèves qui peut-être des fois viennent ici sans pour autant avoir l'argent de manger et pourront profiter de la cantine. L'approvisionnement de ce cantine scolaire sera exclusivement assuré par le GIE KM2B qui a gagné l'appel d'offres. Des aliments sains, faits à base de produits locaux et qui seront vendus à bas prix. Il s'agit d'offrir aux enfants des repas de qualité. Donc, il faut donner ces cantines-là à des gens, à des experts. Nous, sur 130 GIE, nous avons soumissionné. Nous avons gagné quatre cantines. Nous avons proposé des gobelets de l'art, de tchakri, de sombi-gerté, de arau, de fondé. Nous avons proposé tous les coûts pour un moindre coût. 46 millions pour trois cantines dans les plus grands établissements du département de Kermassar. De vieilles doléances qui sont aujourd'hui acquises parmi tant d'autres notamment des toilettes fonctionnelles, mais aussi et surtout le pavage de l'établissement du lycée Diachai. Des préoccupations auxquelles le président du conseil départemental s'engage à satisfaire dans un plus bref délai. Merci.